Musique de générique Et salut à tous, nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the Wild Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler des points de compétence et des points de talent Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous arrivez au level 60, donc le level maximal pour le moment sur le jeu Vous avez 22 points de compétence et 22 points de talent Donc ces points de compétence et ces points de talent, à quoi ils servent ? Ils servent à vous donner des atouts en fait, des atouts pour chasser plus facilement et plus efficacement Donc les compétences ça va être plutôt d'un point de vue chasseur, donc pour tout ce qui est pisteur, tout ce qui est piste et track Et les points de talent ça va être plutôt pour vos armes, donc carabines, armes de poing, les fusils et tout ce qui est arches Donc on va commencer par les compétences Donc là c'est tous les points de compétence que j'utilise moi pour chasser Je pense que c'est ceux qui sont le plus optimisés Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas assez de points de compétence pour débloquer toutes les compétences en fait C'est un peu dommage, j'espère qu'ils vont l'augmenter, j'espère qu'ils vont déjà augmenter le niveau de chasseur Et augmenter notamment tous ces points de compétence pour pouvoir enfin débloquer un peu plus de points de compétence Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains trucs que moi je n'utilise pas, qui pourraient peut-être être utilisés Mais après c'est sûr qu'avoir tous les points de compétence ça rendrait la chasse beaucoup plus facile Donc là en fait c'est ça, il faut vraiment choisir les bonnes compétences à prendre en fonction de comment vous chassez et ce que vous voulez chasser Donc déjà si vous voulez réinitialiser ça coûte 38 500 pièces, c'est une petite somme quand même pour réinitialiser tous ces trucs Alors la première chose qu'il vous faut c'est la localisation de traces Et là il vous faut les trois niveaux, donc le premier niveau vous servir à avoir un cone de pistage plus réduit Ensuite la deuxième chose c'est on va pouvoir voir les pistes de plus loin Et après on va pouvoir encore voir de plus loin et le cone plus étroit Donc là c'est vraiment pour pister plus facilement les animaux, pour pouvoir les suivre lorsque vous les baissez etc c'est plus efficace Ensuite connaissance des traces, donc ça c'est un élément très important parce que ça va vous réélever plusieurs informations Déjà le sexe de l'animal, donc si vous voulez faire du gros score il faut plutôt privilégier le mâle des femelles Donc là ça va vous permettre de choisir de voir si c'est un mâle ou une femelle qui est passée Ensuite la taille approximative du groupe qui est lorsque vous trouvez des traces d'emplacement, donc des zones de couchage, des zones où il buvait etc Et enfin le poids approximatif de l'animal, donc là ça aussi c'est très important si vous voulez faire des animaux qui sont diamants Qu'est-ce que vous voulez voir petit derrière là ? Il est chouette, il faut un concerto comment ça se passe ? Donc voilà, il vous faut les trois niveaux de la connaissance des traces si vous voulez avoir une chance d'avoir plus facilement un diamant Ensuite la connexion des points, donc ça ça peut être utile pour suivre une trace Pour pouvoir les suivre, pour pouvoir revenir sur ces traces, pour pouvoir en suivre lorsqu'on a perdu une trace Là aussi très important, ça permet, les deux niveaux permettent de réduire le bruit que vous faites Donc le bruit il est marqué en bas à droite, voilà en fonction de où on marche, sur quoi on marche Ces niveaux vont vous permettre de réduire tous les bruits que vous faites Et ensuite, affût improvisé, donc là ça permet d'être encore moins visible lorsqu'on se dissimule dans les gros buissons Donc les gros buissons, là il n'y en a pas trop là, mais en gros lorsque vous vous êtes accropli dans un buisson, vous êtes beaucoup moins visible Donc la visibilité c'est celui du milieu en bas à droite Et enfin, endurance, donc là ça permet de pouvoir tirer, de pouvoir retenir son souffle même après avoir marché pendant longtemps Ou avoir couru pendant longtemps Voilà, ça permet d'avoir une belle endurance, récupérer plus facilement pour retenir sa respiration lorsqu'on veut faire un tir debout Là c'est pour tout ce qui est aspect pistage Ensuite, au niveau de l'aspect tracker Donc, là ça va être tout ce qui est au niveau des apos Donc c'est à dire que là pour faire venir l'animal à soi Oh, oui, je sais Je suis sur une grosse zone de Wapiti Il y en a partout depuis tout à l'heure Bref, donc, pour les trackers, il vous faut ça Donc tout ce qui est pour l'utilisation des leurres olfactifs Donc chaque niveau augmente la durée et la portée du leurre Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque niveau, il faut un minimum de niveau précédent Je vous explique Par exemple, pour avoir ce niveau-là, il faut débloquer 13 points de compétences précédents C'est à dire que si vous voulez utiliser ça, il faut avoir utilisé quasiment tous les trucs Et du coup, ne pas privilégier les points de pisteur Et ça c'est pareil pour chaque truc Là je crois que c'est 9, là je crois que c'est 5, je sais plus Donc voilà, en fait il faut débloquer pas mal de points de compétences avant Pour pouvoir débloquer les points de compétences du prochain niveau Alors ensuite, connaissance du repérage Ça aussi c'est très important Ça va vous permettre lorsque vous visez un animal Donc, est-ce qu'il y en a là ? Forcément, il n'y en a plus Si, là, hop, voilà Ça va permettre d'afficher le poids Sur l'attitude Et son score Donc ça c'est les 3 niveaux Donc, la santé également de l'animal Donc là c'est lorsque vous tirez, vous visez, vous marquez l'animal Vous tirez, et là vous pouvez voir si vous avez fait un tir mortel C'est-à-dire qu'on va voir si sa vie baisse instantanément Ou si sa vie baisse tout doucement Là si la vie baisse tout doucement Et bien, vous avez touché mortellement Mais pas critiquement Ensuite, l'évaluation des trophées Et la conscience de l'animal des menaces Donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Ensuite, donc là c'est l'attraction des apos Donc premier niveau, c'est En gros, lorsqu'on va utiliser un apos L'animal va être plus attiré vers nous C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller vers lui Ça va être lui qui va venir à nous Et le deuxième niveau, ça va nous permettre de voir Si l'animal a entendu notre appel Donc il va vous répondre C'est très intéressant parce que s'il vous répond C'est-à-dire qu'il vient vers vous Là vous pouvez vous préparer psychologiquement à tirer Ensuite, les deux derniers trucs Donc le premier truc, c'est le marqueur Donc augmente la durée du contour Tracé sur l'animal après avoir été repéré Donc là, ça vous permet de le spotter pendant un peu plus longtemps Hop, là, hop, voilà Pendant plus de quelques... Je crois que c'est 3 secondes Et puis là c'est un coup, 6 ou 6 Une dizaine de secondes Et le dernier truc aussi important, c'est ça Le sac Ça vous augmente de 15% la capacité de charge de votre sac Donc ces 15% sont utiles Parce que ça vous évite de prendre un petit sac ou un gras sac en plus Qui lui fait plus de bruit lorsque vous vous déplacez Si vous avez votre sac sur vous, vous allez faire plus de bruit que si vous n'en avez pas Donc du coup, cet atout est vraiment intéressant Parce que ça permet de prendre beaucoup de leurres Pour la carte sur laquelle vous chasse Et du coup, pouvoir faire un maximum d'animal Là, par exemple, avec cet atout-là Sur moi, j'ai 4 armes Bon, ça c'est un peu rien Mais je peux faire du coup Quasimement tous les animaux de la carte J'ai la solokine, la 338, la 223 Et un arc Un arc qui fait tous les trucs Et j'ai bien entendu tous les apos Tous les apos qu'il faut pour cette carte Donc voilà C'est un atout qui est très important aussi Après tout ce qui est... Celui-là, je n'en ai pas à parler Parce que je l'ai pris Parce que sinon, je ne pouvais pas débloquer le reste Et du coup, ça augmente de 5% La récompense financière C'est toujours ça d'appris Donc voilà, là maintenant Vous avez tous les points de compétence Qu'il vous faut pour chasser efficacement Dans vos réserves Donc bien entendu, si vous utilisez d'autres Par exemple, si vous avez testé tout ça Je sais bien que... Si vous pouvez le dire en commentaire Si c'est vraiment utile ou pas Si ça change vraiment quelque chose Bon, en fait, j'espère bien Qu'ils vont quand même augmenter Le nombre de points de compétence A débloquer Ensuite, au niveau des points de talent Dans les points de talent Ça va être des améliorations Pour les armes Donc carabine, arme de poing, fusil, archerie Donc moi, j'ai privilégié plutôt carabine et archerie Parce que, bon, le fusil Il n'y a rien de bien sorcier Tout ce qui est en plus là C'est les munitions traçantes Ou tirer deux fois à la fin de... Un tir simultané de deux cartouches Bon, est-ce que ça sert beaucoup ? Je ne suis pas sûr Et les armes de poing, ça, je n'ai rien pris Parce que, concrètement Je ne m'en sors jamais Je ne m'en sors pratiquement jamais Pas beaucoup, mais je ne m'en sors jamais Donc, dans un premier temps Les six points de compétence De la carabine Ils servent à Augmenter le temps de rechargement Donc là, ces deux points-là Là, ça réduit l'oscillation de la carabine C'est-à-dire le flou Lorsque vous visez Là, c'est pareil Même chose Là, ici, ça permet De donner accès au point zéro Donc là, c'est-à-dire que Lorsqu'on va viser Lorsqu'on va viser En bas à droite On peut modifier la distance de tir Donc là, ça, c'est important Parce que Si vous le couplez en plus Non, pas avec l'arc Si vous le couplez en plus Avec le télémètre Vous allez pouvoir faire un tir parfait C'est-à-dire que là, je suis Pile à 300 mètres Je sais que là Cette distance-là Je suis à 300 mètres Ce qui fait que Quand je prends ma carabine Que je me fous à 300 mètres Et bien je sais que Ma balle va aller tout droit Et après, il va falloir En fonction Gérer Gérer la distance Avec les petits points Qu'il y a sur le Sur le Sur le viseur Donc si vous voulez Je fasse une vidéo Sur comment gérer Bien gérer cette distance N'hésitez pas à le mettre Dans les commentaires Je la ferai Ça peut être intéressant Et bon ça c'est On s'en fout un peu La direction du vent C'est de sa force Je n'ai pas l'impression Que ça change grand chose Le vent au niveau des balles Moi je n'ai pas trop de ressenti Par rapport à ça Et ensuite Voilà Ça, ça vous permet Lorsque vous retenez votre souffle De zoomer dans la lunette Pour ce qui est des points de l'archerie Donc c'est quasiment la même chose En gros ça augmente La durée pendant laquelle On peut bander l'arc Ça augmente la puissance Et Et voilà En gros c'est tout Ah si Il y a un truc très important aussi Ça permet de tirer à l'arc En étant position allongée Donc ça C'est un peu pété Mais on peut tirer à l'arc En étant allongé Il n'y a pas un wapidil ? Non, voilà Je vais vous montrer comment ça fait Voilà Je ne sais pas comment il fait Il y a à mon avis Il y a la moitié de l'arc Qui est dans la terre Mais bon Apparemment ça marche Là aussi ça s'est pété Parce que du coup Ça nous évite d'être Soit debout Soit croupi Pour pouvoir tirer Donc voilà Vous avez Toutes les compétences Et les points de talent Que moi j'utilise Pour chasser Bien entendu Si vous utilisez autre chose N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires On peut en discuter Il peut y avoir des débats Comme ça Moi je peux Je peux voir aussi Ce que vous vous utilisez Ça peut être très intéressant Donc j'espère que cette courte vidéo Vous aura plu Que vous aura été utile Donc n'hésitez pas A vous abonner A lâcher un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et merci pour laisser s'abonner Ça fait grave plaisir Je vois que mon travail Enfin mon travail Je vois que Ce que je fais Apparemment vous aimez Donc je vais essayer de continuer De se lancer Et on se dit A la prochaine Allez ciao ciao